Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici nos titres. Au sommaire de cette édition, la présentation d'un schéma des circulations routières en Guinée. Le projet va couvrir 15 ans et coûter 15 milliards de francs guinéens. C'est parti pour le Salon international de l'habitat. Conakry accueille les travaux et déjà les premières réflexions sur la gestion foncière. À suivre également tout à l'heure, oui, le WAF Guinée, la deuxième phase est lancée. Elle consiste à l'agrandissement du parc immobilier. Ce soir, un coup de projecteur sur ce projet. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce message départ 2. Le premier est adressé à son Excellence M. Abdel Fattah al-Sissi, président de la République d'Arab d'Egypte. Excellence M. le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris l'affligeante nouvelle du crash du vol MS-804 d'Egyptaire ayant causé la mort des 56 passagers à bord et tout son équipage. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi de vous adresser les condoléances les plus attristées du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Je vous demande par la même occasion de transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus émues. Veuillez accueillir, Excellence M. le Président, l'expression de ma profonde compassion. Signé, Professeur Alpha Condé. Ce second message à son Excellence M. le Gouverneur Général d'Ottawa, j'ai appris avec un très grand regret la triste nouvelle de l'incendie survenu dans la région de la forêt de Fort McMuray, dans la province d'Alberta ayant causé des destructions massives et le déplacement de 80 000 personnes. Le gouvernement guinéen et moi-même déplorons ce sinistre et réaffirmons notre solidarité et notre soutien au gouvernement canadien et aux victimes de cet incendie en ces moments douloureux. Je vous prie de transmettre aux peuples canadiens amis ainsi qu'aux familles touchées l'expression de notre profonde compassion. Très haute considération. Signé, Professeur Alpha Condé. Le Conseil ordinaire des ministres de la session s'est tenu ce jeudi. Quatre points étaient à l'ordre du jour, notamment le volet lutte contre les viols, mariage précoce et l'excision, mais aussi la question sur la réhabilitation de l'usine d'alumine de Frigia. Je vous propose le compte-rendu de Mamoud Bari. C'est sous la route de présidence du président de la République que le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire. Selon le porte-parole du gouvernement, quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour. Au titre du premier point, le président de la République a demandé suite à la visite du président de la BAD au gouvernement d'inscrire en priorité de son action le secteur de l'énergie, de l'agro-industrie et le renforcement des capacités de gouvernance. Le porte-parole du gouvernement a fait remarquer que le président de la République a demandé d'appuyer les efforts du département des affaires sociales pour lutter efficacement contre les viols, les mariages précoces et l'excision. Il a particulièrement insisté sur l'implication des religieux sur les sanctions exemplaires qui devraient être prononcées contre les auteurs de ces actes. Le président de la République a demandé aux membres du gouvernement d'organiser une conférence de presse tous les deux mois afin d'informer les médias et la population des activités menées au sein des départements. Le chef de l'État a demandé aux ministères concernés de mener une campagne de sensibilisation pour informer le monde paysan de l'appui que le gouvernement compte apporter à la culture de l'anacarde. Le président de la République a insisté pour que les ministères de l'Environnement et du Commerce veillent au respect de l'interdiction d'utiliser des additifs prohibés dans l'huile de palme et autres aliments de base. Damantan Albert Camara a rappelé les sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues les 10 et 17 mai sous l'égide du Premier ministre. Au titre de l'examen de texte, le porte-parole du gouvernement a dit que le ministre de la Justice a soumis un projet de loi portant prévention, détection et répression de la corruption et les infractions assimilées en Guinée. Au terme des débats, le Conseil a invité le ministre de la Justice, le ministre secrétaire général à la présidence, le ministre directeur de cabinet à la présidence et le secrétaire général du gouvernement à tenir une réunion de concertation en vue de clarifier le contenu du texte et la procédure de saisine du Conseil avant de soumettre une version amendée à une prochaine session. Au titre des communications, le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative à l'accord conclu entre la société Ruski Alumni et l'État guinéen sur la réhabilitation et l'extension de la capacité de production de l'usine d'alumine de Frigia. Le ministre a rappelé qu'en prélude à la rénovation et à l'extension des capacités de production de l'usine de Frigia arrêtée depuis le 4 avril 2012 et la poursuite des travaux de démarrage du projet Djan Djan, les partenaires de Ruski Alumni et le ministère des Mines ont signé un accord le 20 avril 2016. Il a indiqué que l'accord signé modifie le chronogramme de la convention de base et le protocole du 5 décembre 2003, instrument juridique qui engage les deux parties contractantes dans la mise en œuvre effective des deux projets. Le porte-parole du gouvernement dira par ailleurs que le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé a fait une communication relative à la situation de la société Salguidia et aux apports de l'État guinéen. Le ministre des Transports a fait un compte-rendu de la commission interministérielle relative à la mise en place et l'exploitation d'un guichet unique portuaire au port autonome de Conakry. La ministre de l'Action sociale de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à la célébration du mois de l'enfant guinéen en juin 2016. Elle a indiqué que la célébration du mois de l'enfant guinéen se fait de façon tournante dans les préfectures et que cette année, les préfectures de Massanta et Pita ont été choisies pour abriter respectivement les cérémonies de lancement le 1er juin et de clôture le 30 juin. A l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. Le Conseil des ministres approuve l'accord conclu entre le gouvernement guinéen et Ruski-Alumni et recommande sa soumission à l'Assemblée nationale. Deux, le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle chargée de diligenter l'audit de l'usine Salvidia et la relance de ses activités. Avant de lever la séance, le président de la République a informé le Conseil des résultats de la visite du président de la BAT en termes d'objectifs prioritaires. Cette audience du président Alpha Condé, le chef de l'État, a reçu une délégation du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Ces zones d'affaires étaient attendues à Conakry pour discuter de questions d'investissement. Parmi les secteurs ciblés figurent l'agriculture et les infrastructures. Ibrahim Keta. Il y a une vingtaine d'hommes d'affaires du mouvement des entreprises de France. MEDEF a été reçue ce jeudi au Palais Saint-Otouria. Les entretiens ont porté sur plusieurs secteurs d'intérêt national. Il s'agit entre autres de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures. Cette troisième visite du MEDEF en Guinée indique incontestablement l'intérêt que les hommes d'affaires français accordent à la Guinée. Avec la fin de la fièvre à virus Ebola et l'achèvement au mois d'octobre prochain du programme formel de la Guinée avec le FMI, le président de la République se dit confiant en l'avenir. Maintenant nous commençons à préparer l'après-octobre. Qu'est-ce que nous allons faire à partir d'octobre ? Évidemment nous aurons tous les programmes avec le FMI parce que ça rassure les investisseurs. Mais ce sera un programme tout à fait différent. Il y a un programme que nous ferons à partir des priorités du gouvernement. Donc au moins ça il est tenu jusqu'en octobre. Mais nous allons commencer maintenant à préparer qu'est-ce que nous allons faire à partir d'octobre. Que ce soit au niveau de l'État, au niveau des privés, etc. C'est maintenant que nous allons commencer à discuter. Parce que nous pourrons avoir accès à la base de finances de privés. Ça n'a jamais été fait en Guinée. La bille de finances de cette privée, ça n'a jamais été fait en Guinée. Et j'espère que vous allez bien travailler avec les différents ministères. Et que vous allez partir satisfait. En plus des intentions, certains secteurs sont déjà identifiés par ces hommes d'affaires. C'est le cas de la filière Bretagne Commerce International qui s'intéresse à l'agro-industrie. Et l'École de commerce de France qui veut intervenir dans le cadre du renforcement des capacités de l'administration. Avec plus de 30 ans d'expérience, le leader mondial du guichet unique des commerces transfrontaliers Sojette compte ouvrir un guichet unique au port autonome du Conakry. Le fonds que nous avons vu le Sojette, accélérer un peu pour qu'on puisse améliorer le fonctionnement du port. Nous voulons que le port autonome passe à 13,5 mètres. Le port continuellé à 13,5 mètres, mais le port autonome à 9,5 mètres. Nous voulons agrandir le port à l'est, Kerkak, Nouveau-Keyn, mais aussi faire passer le port autonome à 13,5 mètres. Voilà un peu. Et donc le port, c'est très important pour nous actuellement pour aller faire tous ces travaux, même dans l'agrandissement, l'approfondissement, mais aussi le guichet unique. La visite de cette délégation du mouvement des entreprises de France, MEDEF, se poursuit ici à Conakry, au programme des rencontres avec quelques départements techniques et plusieurs séances de travail avec des hommes d'affaires et autres acteurs économiques de la Guinée. Mais avant ces hommes d'affaires, le président s'était entretenu hier avec le premier responsable de la société brésilienne OAS. Ce dernier était allé faire le point sur les activités que réalise son groupe en Guinée. Compte rendu de cette rencontre avec Sanasi Keta. Toutes les activités confiées à la société brésilienne OAS par les autorités guinéennes sont presque terminées. Et c'est pourquoi le président de cette société de construction de routes, en compagnie d'une importante délégation, arrive au Palais Secuturéa. Elmar Joanne Passos met l'occasion à profit pour témoigner au professeur Al-Shua Kondé de la disponibilité de la société OAS qu'il dirige à rester sur place pour participer activement au développement socio-économique de la Guinée. Nous sommes venus justement pour expliquer aux chefs d'État l'état de nos projets qui sont pratiquement finis et manifester notre intérêt de rester dans le pays et continuer nos activités afin de supporter et travailler ensemble avec le peuple de Guinée et le président. En plus, nous sommes prêts ici pour rester à travailler pendant les prochaines 100 années et que le peuple de Guinée et le gouvernement et surtout le président de peut compter avec nous et l'entreprise OAS. Avec plusieurs routes construites en Guinée à la satisfaction des usagers, les responsables de la société brésilienne OAS se disent disposés à nouveau pour appuyer la politique du gouvernement en ce qui concerne surtout la construction d'infrastructures routières. Citibus, c'est une société marocaine spécialisée dans les transports. Hier, elle a proposé et présenté en schéma des circulations de véhicules. Le projet va coûter plus d'un milliard de francs guinéens et sera exécuté sur une période de 15 ans. A dit camarade. La ville de Conakry et ses périphéries connaissent aujourd'hui une croissance démographique et géographique considérable. Ce qui du coup joue sur la qualité et la fluidité de la circulation routière. Conscient de cet état de fait, le gouvernement guinéen a rélevé les manches en collaboration avec une société marocaine, le groupe Citibus Transport pour mettre en place une nouvelle forme de déplacement à travers des bus de qualité. Nous avons profité du passage du roi en Guinée pour faire passer justement une convention, travailler avec la plus grande société de transport des hommes au Maroc, qui est identifiée aujourd'hui et qui a eu des références. Donc après plusieurs voyages de part et d'autre, on s'est déplacé pour aller au Maroc. Les Marocains sont venus pour faire une étude d'aimement ici sur Conakry. Citibus, c'est une grande société qui l'a remplacée, n'est-ce pas ? Et se traguer. Mais ce qui est important de retenir, c'est que l'effectif actuel des travailleurs seront pris en compte. Il n'y aura pas de licencement. Bien au contraire, il y aura d'autres recrutements des chauffeurs. Créé en 2005, le groupe Citibus Transport a opté pour plusieurs types de réseaux routiers en Guinée. Ici, les techniciens ont expliqué à travers ce schéma les différents circuits empruntés et les avantages liés à ce nouveau service de mobilité urbaine proposé. Nous parlons d'un programme d'investissement de 1,6 milliard de francs guinéens. Le contrat serait sur une période de 15 années. Et donc, nous avons hâte à commencer à travailler à Conakry, car nous pensons que c'est une ville avec un potentiel important. Bien évidemment, aujourd'hui, l'environnement du transport urbain doit être assaini, et avec l'expertise que nous avons, et l'appui et le soutien du gouvernement, nous pensons qu'ensemble, même dans la main, nous pouvons révolutionner le transport urbain dans la ville au service de l'usager de la ville, bien évidemment. Le gouvernement guinéens et ses partenaires marocains se donnent déjà les mains pour viabiliser ce projet d'envergure qui va répondre aux besoins des usagers et améliorer de façon continue la fluidité des transports urbains et interurbains. Et cette note du Conseil économique et social, avant de continuer ce journal, pour rappeler qu'il organise à partir de lundi, un atelier, le thème « Renforcement des capacités du CES sur le dialogue et la protection sociale », une rencontre de trois jours. L'événement était très attendu. Il est enfin là, le Salon international de l'habitat. Il s'est ouvert cet après-midi, mais les premières conférences ont commencé un peu plus tôt, notamment sur la gestion foncière. Ce salon est un autre cadre de concertation publique-privée sur le secteur de l'immobilier. On fait le point avec Mohamed Lamine-Kamara. La gestion foncière guinéenne préoccupe les autorités du pays. Pour résoudre cet épinu problème, les organisateurs du Salon international de l'habitat et de la construction ont mis cette problématique au cœur du Salon de Conakry. Dans cette salle du Palais du Peuple, ce panel a mobilisé les promoteurs immobiliers, professionnels nationaux et étrangers, évoluant dans le secteur des BTP. Ces spécialistes des questions d'habitat et de construction ont mis un accent sur les aspects liés à la gestion des conflits domaniaux selon le Code foncier. C'est plus de 200 articles qui sont dans ce Code foncier domanial, mais il est accompagné par des textes d'application. Il y a des textes d'application aussi de ce Code qui ne sont pas très nombreux, mais dont le principal, c'est la mise en place des commissions foncières. L'ensemble du Tudor national, c'est aussi l'ouverture des bureaux de la conservation foncière. À travers ces conférences-débats, ces acteurs saisissent l'occasion pour s'imprégner de l'expérience du département des tutelles. Nous, en tant que promoteurs immobiliers, ceux qui viendront pour acquérir les maisons que nous allons construire et ceux qui vont s'investir en Guinée pour pouvoir permettre aux promoteurs de réaliser leurs projets, c'est une première qu'il faut saluer. Si cela peut continuer, vraiment, c'est une très bonne chose pour le pays parce que là, c'est la première fois que moi j'assiste en Guinée. Pendant quatre jours, ces acteurs du secteur de l'habitat et de la construction vont mettre à profit leur expérience pour renforcer le partenariat public et privé en faveur du développement durable. Mais avant ce salon, une première rencontre s'est ouverte ce matin. Il s'agit du Forum des ressources humaines. Trois jours pour plancher sur des voies de qualification des cadres guinéens. Comment y parvenir, c'est toute la question. Au cœur des réflexions, à la thématique cruciale de l'employabilité. Ousmane Bangoura. Venu des cinq communes de la capitale, une centaine de jeunes prennent part à ce Forum des ressources humaines. Durant trois jours, ces jeunes en quête du premier emploi vont apprendre des techniques leur permettant de trouver des solutions aux questions de leur insertion dans la vie professionnelle. Ce Forum, c'est le Forum des ressources humaines. En fait, c'est un forum qui permet aux jeunes aujourd'hui de venir dans une entreprise. Comment s'intégrer au niveau d'une entreprise ? Quels sont les techniques et les niveaux d'études qu'ils ont pour venir réellement à entrevoir un emploi au niveau d'une entreprise ? La problématique de l'employabilité en Guinée reste et demeure pour le gouvernement de Mamadioula une priorité. Ici, devant les participants, les autorités tentent d'envisager des solutions pour la réduction du taux de chômage dans le pays. Discuter toutes les questions qui concernent le recrutement dans les entreprises, les formations, et permettre aux jeunes d'avoir des interlocuteurs des interlocuteurs de manière directe, qu'ils mettent un visage sur les chefs d'entreprise, sur les directeurs des ressources humaines, et que cette pratique permette aux jeunes d'avoir une culture d'entreprise. Pour les questions d'insertion des jeunes, il est extrêmement fondamental que ce soit un travail d'équipe, un travail complémentaire, qui est l'initiative surtout qui vient du secteur privé, et absolument fondamental, absolument nécessaire pour que nous puissions ensemble rélever l'insertion socio-économique, socio-professionnelle. Ce forum est une plateforme de rencontre entre gouvernement, entreprises et chercheurs d'emploi. Créé en 2010, l'Institut de perfectionnement et de renforcement de capacité se donne pour objectif l'amélioration de capacité des jeunes. La présentation d'un rapport hier, il porte sur les organisations de sociétés civiles qui oeuvrent à la promotion de la paix en Guinée, un document établi à la suite d'études sérieuses, ayant permis d'identifier les acteurs qui participent justement à l'effort de paix. Le projet a été financé par le PNUD. Moussa Komava. Projet de dynamisation du Forum guinéen des praticiens de la paix, tel est l'intitulé de ce document produit par le Centre africain de formation pour le développement Sénaphode. Il s'agit pour les acteurs de la société civile de favoriser l'émergence d'une synergie nationale d'action des plateformes qui interviennent dans la consolidation de la paix en Guinée. Nous avons travaillé dans les huit régions administratives, nous avons installé des bureaux, nous avons fait des études, des consacres qui ont permis de dégager les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui pèsent sur les organisations de la société civile de Guinée. C'est le travail que nous avons fait. Nous essayons de partager le contenu de ce document afin de procéder à la validation de ce rapport. Le document est le résultat d'une enquête de deux mois. Une des recommandations du forum des praticiens de la paix tenue à Mamou en 2012. Sa validation pourrait permettre aux artisans qui participent à la préservation de la paix de renforcer leurs capacités sur le plan de la gouvernance institutionnelle. L'enquête est formidable, elle est très fouillée et il va nous permettre de renforcer toutes ces organisations qui font partie de ce forum. Les structures vont être mises en place et on a beaucoup appris des autres organisations qui sont sur le terrain et je pense que c'est un travail qui va commencer et notre pays en a besoin. Vraiment, c'était très fouillé et je voudrais féliciter les techniciens qui ont travaillé sur ces documents qui l'ont très très bien présenté. Je pense que le partage a été réussi. Les prochains jours, un bureau national des praticiens de la paix sera mis en place. Dans les huit régions administratives du pays, les antennes locales sont déjà installées. La santé, l'actualité, c'est comment renforcer le système guinéen de prévention contre les maladies. La question préoccupe des acteurs qui oeuvrent dans l'humanitaire. Ils sortent d'une formation à Kindia autour du thème eau, hygiène et assainissement. Le projet est soutenu par l'UNICEF. C'est un geste qui disparaît progressivement dans la cité. De moins en moins, les Guinéens procèdent au lavage des mains depuis l'annonce de la fin d'Ebola. C'est pourtant un geste très conseillé par les spécialistes dans le compte de nombreuses maladies. L'UNICEF réitère l'appel pour le retour du lavage des mains dans le quotidien des populations. Un élément clé dans une stratégie qui fait ici l'objet de vulgarisation. Une stratégie dénommée au hygiène et assainissement en situation d'urgence. Cet atelier intervient également dans un contexte post-Ebola et virtualement pour l'objectif de capitaliser sur notre expérience dans la lutte contre Ebola. Mais également de faire en sorte que les communautés, les institutions et les individus soient résilients par rapport à toute urgence dans le domaine de l'eau et de l'assainissement qui pourraient survenir. La méthode eau, hygiène et assainissement en situation d'urgence a été lancée en Guinée en 2007 alors que le pays était confronté à une épidémie de choléra avant de connaître un certain essoufflement. C'est avec l'avènement de la fièvre Ebola qu'elle a été relancée pour aider les populations à se préserver de la maladie. Aujourd'hui, plus question d'abandonner la promotion de cette stratégie basée en grande partie sur la diffusion des messages d'hygiène. Il ne faut pas attendre le mal pour pouvoir l'attaquer. Il faut se préparer avant que le mal soit là. Donc le renforcement des capacités institutionnelles, le renforcement des capacités humaines, l'adéquation de ces deux éléments nous permettra pour sûr, réellement, d'éviter le pire. Après six jours d'échange, ces acteurs intervenant tous dans l'humanitaire devront être à mesure de partager convenablement la méthode enseignée afin d'aider les citoyens à mieux comprendre le lien entre leur environnement immédiat et leur état de santé. Les années passées, à la tête de la compagnie d'éboxyde de Guinée, c'est le titre d'un mémoire de l'ancien directeur de la CBG. M. Kemo Kotoury apporte des témoignages croustillants sur cette unité de production. Là, il est avec Kamara Boubaka dans l'entretien de l'économie. Suivez. La CBG, j'avais non seulement l'opportunité en tant qu'industriel de faire mes preuves en Afrique, parce que c'est la première fois que je travaille en Afrique, mais aussi, compte tenu de l'importance de cette entreprise pour la Guinée, j'avais le sentiment d'utilité. Et donc, j'ai voulu dire comment j'y suis arrivé, ce que j'y ai trouvé, ce que j'ai fait, quels résultats j'ai obtenus avec les travailleurs et quelles leçons j'en ai tirées. Car il est important que, lorsqu'on a la chance d'occuper un poste de cette importance et de cette utilité, que de témoigner pour les jeunes générations. 15 minutes d'entretien que vous ne pouvez pas du tout rater, c'est à sûr tout à l'heure sur la RTG Coloma. Troisième titre de l'actualité, ce soir, nous vous présentons un projet qui fait du chemin en Guinée, le projet OUAF. Il est dans sa deuxième phase, notamment avec le renforcement de son parc immobilier, une phase lancée il y a deux jours par le président Alphaconde. Qu'est-ce que l'OUAF à la Sainte-Diogo-Barrie ? Le WAGF est avant tout un concept islamique. En Guinée, le WAGF est connu du grand public grâce à la mise en œuvre d'un premier projet concrétisé par la construction de ces deux immeubles dont le fruit entre dans le cadre du soutien à l'éducation en Guinée. Le WAGF est un concept islamique qui signifie l'immobilisation d'un bien en faveur d'une œuvre de charité. C'est-à-dire que les immeubles dont il s'agit aujourd'hui, les trois immeubles, seront immobilisés. Leur fruit d'exploitation sera destiné à financer l'éducation en Guinée, les soins de santé en Guinée, mais aussi d'autres aspects de la vie sociale en Guinée. Avec la pose de la première pierre pour la construction de ces trois nouveaux immeubles ici à Maquette, ce concept s'arracine davantage dans notre pays. Le financement est assuré par le gouvernement Guinée et la Banque islamique de développement en partenariat d'affaires. Le prêt que nous avons contracté avec la BID, le fonds de la BID, c'est plus de 16 millions de dollars, est remboursable sur 15 ans, avec trois ans de période de grâce, qui correspond à la période de construction de trois immeubles. Les travaux de construction de cette cité ont été confiés à une société turque avec un délai d'exécution de 36 mois. Demain, l'humanité célèbre la journée mondiale de la métrologie. En Guinée, cette journée s'est la célébrée en différé. Le 26 mai, c'est-à-dire six jours plus tard, à travers des visites guidées, c'est l'occasion en tout cas pour le ministre de l'Industrie et des PME de faire une déclaration commentée par notre reporter Maïmouna Bellagallou. C'est suite à la signature de la Convention de 1875 que la date du 20 mai a été choisie comme journée mondiale de la métrologie. Une convention qui a permis la mise en place d'un système mondial de mesures cohérents, essentiels pour les découvertes, l'innovation scientifique, la production industrielle, la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie. « Mesures dans un monde dynamique », c'est le thème retenu cette année. Ce thème traduit à la fois la rigueur de mesurer avec exactitude les grandeurs dynamiques telles que la pression d'une chambre de combustion et le rythme soutenu du changement auquel la science de la mesure doit se transformer. Dans le monde entier, les laboratoires nationaux de métrologie font évoluer en permanence la science de la mesure, quel que soit le niveau de sophistication requis. C'est en cela que la métrologie, en tant que science de la mesure, concerne tous les instruments de mesure dont certains font l'objet des lois et sont soumis à des contrôles réglementaires. Malgré l'existence de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, IGNM, le problème de mesure reste un défi. J'invite les partenaires développement et le secteur privé à appuyer l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, IGNM, pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. C'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement guinéen pour avoir construit pour l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie un bâtiment à quatre niveaux devant abriter les laboratoires de métrologie, d'analyse et d'essai. Aussi, je voudrais vous assurer de l'engagement de son excellence, le professeur Alpha Kondé, président de la République de Guinée, chef de l'État, à soutenir les efforts concourant à la mise en place d'une infrastructure qualifiée au service des consommateurs et de l'économie nationale. Le phénomène de mesure est confronté à des difficultés dans plusieurs domaines, dont le commerce, l'industrie, la santé et le transport. Pour l'IGNM, ces difficultés sont dues à l'insuffisance de moyens, la pratique déloyale dans les transactions commerciales, la rareté d'instruments fiables dans les universités et les centres de recherche. Éducation, 32 lycées de Conakry vont s'affronter dans un concours de mathématiques et physique. Cette quatrième édition des Olympiades scolaires va permettre de dénicher de nouveaux talents qu'il faudra ensuite encadrer. Tawel Kamala. La quatrième édition du concours Olympiades scolaires à Conakry, un concours organisé chaque année par IZICOM Guinée et Bonagui, en vue d'initier et de développer la culture d'excellence au niveau de la coche juvénile. En prélude à cet événement, les organisateurs procèdent au tirage au sort en présence des représentants des différents établissements scolaires. Cette année, 20 lycées privés et 12 lycées publics vont compétir dans le domaine des sciences mathématiques, physiques, chimie et biologie. Les matières terres visées qui mènent au fait à des filières de spécialisation qui sont très demandées sur le marché. Quand vous prenez par exemple les mathématiques, c'est la base fondamentale de l'informatique. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les nouvelles technologies sont basées sur l'informatique. La biologie, au fait, c'est les sciences naturelles. Ça débouche sur des filières comme la médecine et, comme vous le savez, la santé avant tout. Donc, nous privilégions ces filières-là par rapport au fait aux aboutissements dans le domaine de l'éducation. La nouveauté cette année, c'est par rapport aux questions, d'accord, par rapport aux plateaux, par rapport à des écoles qui ont été intégrées. Donc, il y a beaucoup plus de mots, beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de questions qui sont devenues encore de plus en plus complexes. Ce concours scolaire donne l'opportunité aux encadreurs d'évaluer le niveau des élèves. Depuis le début de l'année, on est en train d'observer les enfants, les enfants qui peuvent tenir, les enfants qui peuvent travailler correctement et suivant les évaluations, nous constatons maintenant que les questions que nous posons aux élèves eux-mêmes, ils savent décider, ils savent déterminer. Et là, le succès est là à leur porte. Les élèves sont intéressés, les parents sont intéressés et les écoles même sont là-dedans. C'est pourquoi je me suis décidé moi-même, venez encore faire le tirage cette fois-ci, compte tenu de la situation. Les enfants ne sont pas comme ça, abandonnés à eux-mêmes. C'est en 2013 que la société IZICOM a lancé ce concours pour permettre aux élèves de différents établissements de nouer des relations amicales. Déjà, trois lorées à prise en charge par la société Bonagui ont bénéficié des bourses de formation au Maroc. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501